Bonsoir, donc je suis Stéphane Grader, j'habite maintenant à Montréal, j'étais d'origine d'ici, ça fait dix ans que j'ai déménagé. Juste un petit avertissement, je ne parle à peu près jamais en français, pas juste pour les présentations, mais en temps normal, vite tous les jours je parle en anglais, donc j'ai un peu des problèmes de vocabulaire des fois que je suis français. Je suis le directeur d'ingénierie chez Canonical pour la partie qui développe LXC, LXD et je suis aussi le project leader pour LXC, LXD, LXCFS, Upstream. Mon équipe, on développe donc toutes les technologies de containers qu'on utilise pour Ubuntu et dans d'autres cas chez Canonical et ça inclut développement au niveau du noyau directement, donc on développe les fonctionnalités qu'on a besoin dans le noyau, c'est moi qui organise la réunion annuelle des développeurs noyau Linux pour ce genre de choses-là. Ensuite, on fait l'intégration en user space, donc dans la librairie C et dans tous les composants nécessaires pour ensuite s'en servir dans le produit qu'on fait vraiment, qui est LXC. Commencer juste par parler de containers en général, je ne sais pas nécessairement quel est le niveau de connaissance de ce que c'est que les containers et comment ça marche en général. Donc, la différence principale entre un container et une machine virtuelle, c'est qu'un container utilise le même noyau que le reste du système. Donc, il n'y a pas de virtualisation au niveau du firmware, au niveau du matériel et au niveau du noyau lui-même. C'est juste la segmentation sur le noyau par an. C'est implémenté dans plusieurs systèmes d'exploitation. C'était présent dans... techniquement, les BSD étaient les premiers à avoir ça avec les Jails. Ensuite, Solaris avec quelque chose de similaire avec les Zones. Maintenant, on a ça dans Linux. Windows a aussi un support de containers dans leur noyau. En ce moment, le seul OS majeur qui n'a pas de conteneur natif, c'est macOS. L'avantage, évidemment, des containers par rapport à utiliser des machines virtuelles, c'est la performance qu'on peut obtenir. On peut très routinement faire fonctionner 3-4 000 containers sur une machine relativement normale. Généralement, une machine va s'effondrer avec juste une centaine de machines virtuelles. Donc, il y a vraiment une grosse différence à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que des containers, quand ils ne font rien, ils ne font vraiment rien. Une machine virtuelle, quand elle ne fait rien, va quand même gérer des interruptions, on va quand même gérer du réseau, ce qui prend vite beaucoup de temps du CPU pour faire ça, et fait qu'on ne peut pas en mettre énormément sur une machine. Petite anecdote à ce niveau-là. Le week-end passé, j'avais une compétition de sécurité informatique que j'organise toutes les années à Montréal. On avait 75 équipes pour environ 800 personnes. Chaque équipe avait 300 containers à eux pour la compétition. Puis, on faisait tourner ça sur juste 6 machines physiques. Donc, on n'avait pas particulièrement de problème. Quand il ne faisait rien, la charge sur la machine descendait pratiquement à zéro. C'est juste complètement impensable avec des machines virtuelles de monter à ce genre de niveau-là. Sous Linux même, il y a essentiellement trois types de conteneurs dont on peut parler. Les conteneurs qui font le plus de bruit ces derniers temps, c'est les conteneurs applicatifs. Donc, ça, c'est typiquement Docker. Et les conteneurs OCI, ils font dérivé de Docker. Donc, le concept, c'est que c'est essentiellement la distribution de programmes. C'est pour simplifier la vie, pour ne pas devoir gérer des paquets de différentes distributions, puis pouvoir donner un ensemble de configurations et de programmes déjà prêts qu'on peut faire fonctionner. Leur différence principale, c'est que quand on est à l'intérieur, c'est vraiment une application qui va fonctionner, typiquement un serveur web ou une base de données. Mais ce n'est pas un système conventionnel, on ne va pas appliquer des mises à jour dedans, on ne va pas installer des nouveaux paquets. Généralement, quand ça ne marche pas, on va juste acheter et on va recréer un nouveau. Ça marche bien pour des nouvelles infrastructures qui sont vraiment pensées depuis le début, pour ce genre d'architecture-là. Ou, depuis le début, on pense qu'il faut qu'on ait plusieurs serveurs web, plusieurs serveurs de base de données, il faut qu'on puisse gérer le fait qu'en fonction de la charge, on en met plus ou moins, qu'au bout d'un moment, si on commence à perdre trop de conteneurs, on va commencer à avoir des problèmes, puis il faut peut-être quand même penser à soulever ces données ailleurs. Ça marche bien, mais ça demande vraiment une nouvelle infrastructure. Ensuite, il y a les conteneurs système. Donc, c'est ça qu'on fait principalement, nous, avec LXD. Les conteneurs système, l'idée, c'est vraiment qu'une machine virtuelle. On peut faire fonctionner une distribution Linux complète dedans. Ça marche exactement comme une machine virtuelle. On peut entrer dedans par le réseau, on peut installer des paquets, on peut installer des programmes, on peut faire des mises à jour. On le traite exactement comme une machine normale, sauf que c'est un conteneur et on a les avantages de performance qui vont avec ça. Le troisième type de conteneurs que généralement personne ne voit, c'est les conteneurs embarqués. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qu'on utilise tous les jours qui utilisent les fonctionnalités de conteneurs à l'intérieur pour leur sécurité ou pour l'isolation. Le plus courant pour ça, c'est si on utilise Google Chrome, qui, sous Linux, chaque tab utilise un namespace séparé. De façon à ce que s'il y a un exploit lors du rendu de la page, il se retrouve dans un environnement qui n'a essentiellement pas de disque dur, qui n'a pas de réseau, qui ne peut pas voir les autres processus. Puis on voit ça dans notre programme aussi. Il y a des serveurs FTP par exemple qui font ça, où il s'arrange que chaque connexion dans le serveur FTP se retrouve dans un namespace réseau vide. Donc, si on arrive à l'exploiter et à exécuter du code à cet endroit-là, on ne peut jamais se connecter à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de réseau. Moi, le focus, c'est surtout sur les conteneurs système. Comme je disais, c'est le plus vieux type de conteneur. C'est ça qui a existé depuis longtemps, même avant qu'on ait ça sous Linux. Ça a commencé essentiellement avec les jails sur BSD. Ensuite, il y a une implémentation sous Linux qui a été faite après ça, avec Linux vServer, qui est un monstrueux patch qu'il fallait appliquer à la main sur Linux. Ensuite, Solaris a implémenté leur zone pas très longtemps après ça. Il y a ensuite les Russes de Virtuoso qui ont implémenté OpenVZ, qui était une autre implémentation sous Linux qui était aussi un monstrueux patch. D'ailleurs, lui, il existe encore techniquement pour ça de leurs clients, mais c'est entre 150 et 300 000 lignes de code qu'il y a juste le patch à appliquer sur Linux. Ce qui est un peu problématique parce que dès qu'il y a une mise à jour de sécurité, genre Spectre ou Meltdown ou ce genre de trucs-là, ça prend des mois à réussir à réappliquer le changement. Vu qu'on a vu que c'était un peu un problème, le concept même d'avoir des conteneurs dans le noyau, ça n'allait pas passer upstream. Le concept même d'avoir un concept de noyau avec tout lié dans le noyau, ça n'allait pas passer. On a travaillé dans les dix dernières années pour passer petit bout par petit bout les différents morceaux qu'on a besoin pour implémenter effectivement des conteneurs sur Linux. Donc ça, c'était le projet Elixir, qui était l'implémentation de base sur comment utiliser les nouvelles fonctionnalités dans le noyau. Ces fonctionnalités, c'est entre autres les namespaces, donc isolation réseau, isolation de certains réglages système, isolation des processus, isolation de la table de montage, etc. Mais aussi les modules de sécurité, donc apparemment c'est Linux, SecComp, les Capabilities. Donc tous ces modules-là peuvent s'intégrer aussi avec les conteneurs, puis ensuite la limite de ressources avec les Control Groups qui vont se mettre en plus par-dessus. Le résultat, c'est que contrairement justement à un Windows, BSD ou bien Solaris, il n'y a pas vraiment de concept de conteneurs dans le noyau Linux, donc chacun peut choisir un peu ce qu'ils veulent utiliser. D'où le fait que Chrome va utiliser juste les namespaces réseau et juste les namespaces de process, mais ne vont pas utiliser tout le reste des fonctionnalités. Ce qui fait que ça rend des choses un peu difficiles des fois de comparer les différents types de conteneurs sur Linux, parce que ça peut être un peu n'importe quoi. Le reste, c'est essentiellement ce que je disais avant. Il n'y a essentiellement pas d'impact de performance comparé à faire juste fonctionner le logiciel directement sur le matériel. Il y a aussi, par rapport à une machine virtuelle, c'est énormément plus simple à gérer, parce que c'est juste des processus. Donc on peut utiliser un gestionnaire de processus normal sur la machine, puis voir l'arbre de tous les processus, incluant tous les conteneurs, puis qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur, puis on peut voir directement quel processus dans quel conteneur est en train de tirer tout le CPU. Ce qui est très pratique. Comparer une machine virtuelle, tout ce qu'on voit, c'est un seul processus qui est la machine virtuelle, puis ce qui se passe dedans, si ça se trouve, on n'a même pas de mot de passe pour accéder, donc ce qu'on peut faire, c'est la tuer, puis la redemarrer, puis espérer que ça marche. Mais c'est un peu limité. Je vais juste faire, avant de passer vraiment dans ce que l'XD fait, je vais passer dans une petite démonstration de, en gros, comment marche un conteneur sous Linux. Parce que je ne pense pas qu'il y a grand monde ici qui se sont amusés à faire leur propre conteneur. Alors que c'est relativement facile. C'est relativement facile. Ce que j'ai ici, j'ai un dossier qui contient, c'est une image Alpine Linux. Donc, c'est en gros, c'est 5 MB de fichiers qui représentent un Linux vraiment super minimal. Un truc qu'on peut faire, c'est juste obtenir un terminal à l'intérieur. Ça, c'est un bon vieux chroot. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait que le slash du terminal passe dans ce dossier-là. C'est essentiellement tout ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment de sécurité. On peut très facilement en ressortir. Si je veux en ressortir, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'avoir proc de montée correctement. Et puis ensuite, si je veux ressortir de là, je fais proc route, puis je suis en dehors. Donc, c'est super facile de sortir. Il n'y a absolument aucune sécurité, contrairement à ce que certaines personnes pensaient. Tout comme si on réalise le processus à l'intérieur, on voit tout ce qui fonctionne sur mon PC portable. Il n'y a absolument aucune sécurité. Le réseau, même chose. On voit toutes les interfaces réseau. Il n'y a absolument aucun filtrage. Donc, ça, c'était ce qu'on avait vraiment avant. Ensuite, on a un peu amélioré les choses. Il y a une commande qui correspond à l'appel système Linux Unshare. Et on voit que ça permet de contrôler les différents namespaces. Donc, ceux qui sont listés là, il y a le mount namespace. Donc, ça, c'est la table de montage pour faire qu'on puisse avoir nos propres systèmes de fichiers de montée, nos propres systèmes... Faire des bindements, faire des trucs-là directement dans le conteneur sans impacter l'extérieur. UTS contient juste le hostname essentiellement. C'est juste pour qu'on puisse avoir un nom différent. C'était le premier namespace qui a été implémenté. C'était plus pour montrer comment ça marchait, puis montrer comment est-ce qu'on pourrait faire un arbre de namespace dans le noyau. Donc, c'était vraiment le plus simple. C'est pour ça qu'il ne fait essentiellement rien. Le suivant, c'était un des plus utiles. C'est le pied de namespace. Donc, c'est le namespacing de process. Une fois qu'on met ça, on ne voit plus les autres processus. Ensuite, on a le réseau. C'est assez évident. Dès qu'on fait ça, on ne voit plus rien d'autre. On voit juste l'interface loopback, mais on ne voit plus les autres interfaces. Ensuite, un des plus complexes, celui-là, ça m'a pris deux ans facilement à avoir un design qui semblait raisonnable. C'est le namespace utilisateur. Donc, ça, c'est pour faire que dans le conteneur, on a l'impression d'être route, mais on ne l'est pas. Donc, faire qu'un nombre, un numéro d'utilisateur plus ou moins aléatoire est ensuite mappé comme étant en route dans le conteneur. Et a ensuite des accès sur les ressources du conteneur. Donc, peut créer des réseaux, peut créer ce genre de truc-là. Mais s'il trouve une faille qui permet de sortir du conteneur, il se retrouve avec autant de droits qu'un utilisateur nobody avec aucun accès sur la machine. Donc, ça, c'est la seule façon de faire que les conteneurs soient sûrs par design dans Linux. Petit truc intéressant, Docker n'utilise pas ça. Donc, ça peut vous donner une certaine idée sur certains problèmes de sécurité qu'il y a avec des conteneurs qui sont utilisés en ce moment. C'est très problématique pour Docker au niveau de la façon dont ils distribuent leurs images. Vu qu'ils distribuent le système de fichiers, le système de fichiers a des UID, JID de stock-in-dents. Donc, à des numérisateurs et puis de groupes. Donc, ils ne peuvent pas réécrire ça juste pour les conteneurs, ce qui les empêche d'utiliser le username space pour l'instant. Ils ont quelques techniques pour utiliser certaines parties, mais c'est très limité. Bon, il se trouve qu'on a fait du travail dans le noyau pour nous simplifier l'avis à nous, qui devrait également leur simplifier l'avis pour corriger ça aussi dans Docker dans pas longtemps. Donc, s'ils ont suivi et qu'ils ont compris ce qu'on a fait, je pense qu'ici la prochaine année, ils devraient pouvoir faire la majorité des conteneurs Docker aussi avec le user namespace. Puis, le dernier, c'est un namespace qu'on a implémenté pour l'EC group. C'est juste pour éviter que quelqu'un puisse contourner les limites de ressources qu'on met en place sur le conteneur aussi. Et aussi pouvoir ensuite créer des sous-conteneurs et déléguer des ressources à l'intérieur. Donc, ça, c'est essentiellement les namespaces qu'on a. Il y en a certains qui sont un peu bizarres. Typiquement, le fait que quand on crée un nouveau namespace pour les process, il faut qu'on fork. Donc, il faut qu'on soit un sous-processus à l'intérieur pour qu'on soit vraiment attaché au namespace. Sinon, on a comme une vue bizarre qu'on peut voir les deux. Donc, il y a un flag pour ça. Et puis après, pour les user namespace, c'est un peu une catastrophe d'y penser parce qu'il faut passer des maps au noyau de quel numéro va vers quel numéro. Puis ensuite, nous changer dans le bon ordre pour pas qu'on perde le droit au passage. Donc, il y a aussi un flag pour faire ça. Pour cet exemple-ci, on ne va pas utiliser le user namespace. Les comptes que je vais montrer après vont tous l'utiliser. Mais pour un simple cas, on ne va pas le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Unshare pour à peu près tout utiliser. Donc, on va dire qu'on veut une nouvelle table de montage. On veut pouvoir changer le nom. On veut un I, c'est quoi ? Ah, c'est le CIPC. Donc, c'est la Interprocess Communication. C'est l'échange de mémoire en processus. Donc, généralement, on ne veut pas pouvoir accéder à la mémoire d'autres processus depuis le conteneur. Donc, il y a un namespace séparé pour ça. On veut aussi du réseau vide. On veut une table de processus vide. Et vu qu'on fait une table de processus vide, il faut qu'on fasse un sous-process. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on veut, c'est passer ce dossier Alpine. On veut que ça devienne notre slash. Puis vraiment, on ne veut pas que ça devienne comme avant un pseudo slash. On peut juste ressortir très facilement. Donc, pour ça, il faut qu'on lui crée une entrée dans notre nouvelle table de montage. Donc, on fait ça en le montant sur lui-même. Donc ça, ça va générer... Je n'ai pas encore proc. Je ne peux pas montrer. Mais ça génère juste une entrée bidon dans la table de montage. Ce qui permet ensuite de l'utiliser cet appel-système-là, qui est PivotRoot, qui est l'idée au noyau de vraiment remplacer le reste. Ah, j'ai juste oublié de faire un CD. OK. Donc, CD. On le remet dans le même dossier, mais par-dessus l'entrée bidon qu'on a mis. Puis après, PivotRoot fait qu'il est au noyau d'échanger le slash. À ce stade-là, on voit que je suis encore dans Alpine. Si je fais un ls, je vois les fichiers que j'ai là-dedans. Et maintenant, si je fais un CD slash, puis je refais un ls, on voit que c'est exactement la même chose. Donc, ça a effectivement changé mon slash pour de vrai, cette fois-ci. Si là, maintenant, je monte PROC, puis je monte 6, ce qui est généralement assez utile sous Linux. Puis, je regarde la liste de processus, on voit qu'il y a juste moins. Donc là, on est essentiellement dans un conteneur. Si je regarde les interfaces réseau, il y a juste un loopback. Donc là, on peut activer le loopback parce que c'est quand même utile des fois. Il faut me voir un autre terminal en route sur le host. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une interface réseau qui est essentiellement point à point. Donc, ça me donne deux interfaces réseau. Ça va créer une interface qui s'appelle Alpine Host, une interface qui s'appelle Alpine CTN. Ensuite, je vais lui dire que la partie host, je veux que ça soit mis dans un bridge qui existe déjà sur ma machine qui est l'XDBR0. Et je veux que l'interface soit montée. Puis, l'autre partie, maintenant, je vais pouvoir... Il faut juste que je trouve quel est le processus. Donc, mon terminal dans le conteneur, c'est le processus 12929. Là, je vais bouger l'autre partie. Donc, c'est Alpine CTN. Je veux que ça bouge dans le namespace du processus 12929. Je veux que ça s'appelle eth0 dans ce namespace-là et je veux que ça soit up aussi. À ce stade-là, si je reviens dans le conteneur, on a un eth0. Et je devrais pouvoir faire du DHCP dessus. Ouais. Voilà du réseau qui fonctionne. Donc, c'est essentiellement la base pour faire un conteneur privilégié relativement facilement. C'est plus si compliqué que ça. Ça devient plus compliqué si après, on doit encore ajouter Capabilities, puis Apparmer, puis ces systèmes-là, ou bien encore les cgroups. Parce que là, il faut créer encore plus d'entrées, puis passer, puis lier ça au processus. Et c'est essentiellement la façon dont ça marche. Les namespaces dans Linux, dès que le dernier processus part, il se fait détruire automatiquement. Ça fait qu'en ce moment, si je regarde sur ma machine, j'ai... Sur le host, j'ai l'interface Alpine Host qui existe encore. Dès que je ferme ce terminal-là, ça n'existe plus. Donc, dès que j'ai fermé le terminal où j'avais créé le conteneur, tout s'est fait détruire immédiatement. C'est assez pratique pour le nettoyage. Donc ça, c'est essentiellement les morceaux de base d'un conteneur sous Linux, puis comment ça marche. Maintenant, pour LXD lui-même. Donc, LXD, c'est un gestionnaire de conteneurs système moderne. On n'a pas vraiment... On a décidé que... Nous, notre focus, c'était vraiment faire fonctionner les distributions Linux complètes dedans, exactement comme des machines virtuelles. Faire fonctionner des applications, on ne trouve pas ça super intéressant pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils ont fini de se battre avec Docker, OCI, et puis tout ce monde-là, avec Kubernetes, etc., qu'on ne va pas éventuellement supporter le format d'image qu'ils finissent par se mettre d'accord dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment un focus. On l'a écrit en Go, ça utilise l'Ibel XC derrière pour gérer toute l'interaction avec le noyau. On a une API REST qui est exposée par ce démon-là. Donc notre client en ligne de commande, il ne parle jamais directement au noyau, il parle juste à l'API REST. Ça fait qu'on peut aussi l'utiliser à distance, parce que c'est un avantage. On peut déplacer des conteneurs entre différentes machines, faire une opération là. On a plusieurs clients qui existent pour ça. On a notre propre client en ligne de commande qui supporte à peu près tout. Mais après, il y a aussi des plugins pour OpenStack, OpenNebula, Ansible, Juju. Il y a une série de clients qui sont capables de directement interagir avec LXD et créer leur conteneur et tout configurer en fonction de ce qu'ils ont besoin. Ce qu'on voit là, c'est juste une idée d'infrastructure un peu de base. On a une série de machines, ils ont tous Linux dessus. LXC, qui est la librairie qu'on utilise pour parler avec le noyau. LXD qui fonctionne dessus, ça expose une API REST. Puis ensuite, on a des clients qui se connectent par dessus et qui peuvent parler à plusieurs machines ou même à la machine locale. Donc, en gros, j'ai déjà couvert une partie de ça avec ce qu'est LXD. Les autres points importants, c'est basé sur des images. Donc, un peu différent de LXC où il y avait comme des scripts shell un peu partout qui créent des morceaux de système de fichiers. On espère que ça marche. Pour LXD, pratiquement tout le monde utilise des images que nous on génère tous les jours qui sont signées et publiées sur un serveur central et qui permettent de garantir qu'on existe dans la même chose partout. On a l'accès direct au matériel, puis relativement facile dans LXD. Donc, on expose, on peut facilement attacher des cartes graphiques, des périphériques USB, n'importe quel autre périphérique sur Linux, des disques, des cartes réseau, des cartes Infineband. On a le support pour tout ça, y compris des fonctions un peu spéciales. Si il y a des gens qui travaillent avec des serveurs, on supporte SRIOV. Donc, on peut parler à la carte physique réseau, puis la couper en plusieurs morceaux, puis passer des morceaux de la carte réseau physique dans les conteneurs. Contrairement à LXC, LXD est une bonne opportunité pour nous de repenser notre sécurité. Donc, tout est sûr par défaut. Donc, on utilise les UsernameSpace par défaut. On utilise apparemment le Linux, Sectamp, Capabilities, tout ce qu'on peut par défaut pour donner un environnement utilisateur qui a quand même l'air tout à fait normal, mais qui est aussi sûr que possible. Donc, c'était quand même un de nos points importants. Avec LXD, c'était possible. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas décider de changer le comportement sans casser tous nos utilisateurs au passage, quand ils font la mise à jour. Donc, on a profité de LXD pour changer un peu la donne, puis dire que par défaut, on rend tout sûr. Si par hasard, on a juste une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans une mise à jour qui pose des problèmes, on peut le désactiver après au cas par cas. Mais par défaut, on essaie d'améliorer la sécurité autant que possible. Comme je disais, on a le support pour un peu toutes les tailles différentes de déploiement. Donc, c'est clair que j'ai sur mon PC portable. Beaucoup de monde l'utilisent juste sur une machine pour quelques conteneurs, ou bien juste sur leur PC portable pour du développement. Mais on peut aussi en avoir une dizaine de serveurs, puis juste utilisés à distance, ou on peut avoir un cluster de plusieurs centaines de LXD qui sont connectés ensemble. Maintenant, pour ce qui n'est pas LXD, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas de la virtualisation, c'est vraiment des conteneurs. On n'a pas tous les problèmes de performance qui vont avec la virtualisation. Mais on a une expérience qui est pratiquement identique. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de faire fonctionner une machine virtuelle voit essentiellement pas la différence. Au point que notre intégration avec OpenStack, on ne leur dit même pas que c'est des conteneurs. Donc, c'est en fonction de l'image qu'ils utilisent dans OpenStack quand ils déploient, ou ils vont soit avoir des conteneurs, soit avoir une machine virtuelle. Mais l'utilisateur, tout ce qu'il voit, c'est une console qui démarre et puis un accès CH. C'est aussi pas un fork de LXC. Comme je disais, c'est écrit en Go, on utilise le binding Go LXC pour parler à notre librairie en C. La majorité des fonctionnalités bas niveau, on l'implémente en C dans l'IB LXC. On l'utilise depuis ce qu'on fait en Go. Et comme je disais avant, nous, on n'a pas vraiment intérêt à gérer des conteneurs applicatifs. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on s'assure que ça marche dans LXD. Donc, on ne peut parfaitement faire fonctionner Docker dans un conteneur LXD. Ce qui fait qu'on peut diviser une machine en plusieurs morceaux, donner à plusieurs personnes. Puis, s'ils veulent faire fonctionner Docker dedans, ils peuvent. Un aspect intéressant de ça, c'est que LXD, comme je disais, est non privilégié par défaut. Donc, on utilise le user namespace. Docker ne l'utilise pas. Par contre, quand on fait fonctionner un Docker dans LXD, ils ne se rendent pas compte qu'ils fonctionnent non privilégiés par accident. Puis, ça permet donc, dans certains environnements, on a du monde qui utilise LXD juste pour cette raison-là. Ça leur permet d'avoir Docker qui fonctionne comme ils ont l'habitude, mais sans qu'ils puissent potentiellement tomber route sur la machine et puis faire des choses qui ne sont pas tout à fait sympathiques. Il y a des limites quand même. Il y a des images dans Docker qui n'aiment pas du tout ce comportement-là parce qu'elles s'attendent vraiment à pouvoir modifier des limites du noyau bien en-dessus de la valeur normale. Ce qui est un peu inquiétant qu'elles aient besoin de ça au départ. Mais ça, évidemment, ça ne marche pas dans LXD parce que dès qu'ils vont essayer de modifier ces limites-là, ils vont se faire dire qu'ils ne peuvent pas. On a des solutions pour ça qui est de modifier dans LXD la configuration du conteneur pour autoriser la valeur plus élevée. À ce moment-là, Docker peut s'en servir. Mais par défaut, il se fait bloquer. Un développement assez intéressant dans... Ça fait quoi une année, une année et demie maintenant ? C'est que tous les Chromebooks modernes ont LXD d'installer dessus. C'est la fonctionnalité Linux qu'ils appellent. Je trouve ça assez comique sachant que Chrome OS est Linux, mais on installe Linux dessus. Quand on fait ça, ça donne un terminal sur un Chromebook qui est dans un conteneur LXD. On peut accéder au LXD lui-même pour démarrer plus de conteneurs et faire ce qu'on veut. Donc, à Google I.O. il y a deux semaines, ils ont fait une présentation carrément directement de Google qui montrait comment interagir avec LXD. Et ils ont aussi mentionné que tous les nouveaux Chromebooks qui sont vendus à partir de maintenant ont tous le support pour LXD dessus. Donc, pour nous, ça fait plusieurs millions de machines qui sont avec notre programme dessus, ce qui est assez pratique. Puis surtout, aux États-Unis, où la majorité des écoles utilisent des Chromebooks, c'est assez intéressant pour ça veut dire que toutes les classes de programmation vont essentiellement utiliser LXD. Parce que c'est tout ce qu'ils vont avoir de disponible. Ça va marcher assez bien pour eux. Les fonctionnalités qu'ils utilisent, ils s'en servent comme un certain nombre. Parce qu'ils ne s'en servent pas juste pour donner un terminal pour pouvoir interagir avec Linux. Ils s'en servent pour aussi installer des applications de bureau. Parce que sur un Chromebook, tout ce qu'on a, c'est essentiellement des sites web. Et puis des applications Android. Mais on ne peut pas installer un paquet Linux standard dessus directement. Avec LXD, on peut. Donc ils se sont arrangés pour que le conteneur et l'accès USB, l'accès à la carte graphique et accès à la caméra et carte son, puissent échanger des fichiers directement avec le Chrome OS à l'extérieur. Chrome OS peut faire des snapshots et des backups des conteneurs. Donc c'est vraiment bien intégré à ce niveau-là. Avec le support de la virtualisation de la carte graphique qu'ils ont ajouté récemment. L'idée étant qu'on peut installer Steam dans un conteneur LXD sur un Chromebook. Et ensuite installer des jeux Linux. Ce qui devient surtout intéressant maintenant avec le support de Proton dans Steam. Qui permet même de faire fonctionner beaucoup de jeux Windows. En passant par DX Welcome. De retour à LXD lui-même. Un peu les composantes qu'on a dans LXD lui-même. Donc évidemment on gère des conteneurs. Les conteneurs sont créés depuis des images. Parce que le monde n'aime pas entrer des fingerprints super longs. On a des alias sur les images pour mettre des noms un peu plus facile à se rappeler. On supporte aussi pour les conteneurs. On peut faire des snapshots. On peut faire des backups des conteneurs. On a une gestion de réseau. Donc on peut créer plusieurs réseaux. Attacher des conteneurs sur un réseau ou sur un autre. Même chose pour le stockage. On peut créer plusieurs types de stockage différents. Puis mettre des conteneurs sur l'un ou sur l'autre. On peut créer des volumes. Même séparer des conteneurs. Puis attacher ces volumes-là à plusieurs conteneurs dans différents chemins. Pour partager des données. Ce qui peut être très pratique dans certains environnements. Typiquement avec plusieurs serveurs web front-end. On peut partager directement les données. Pour ne pas avoir besoin de générer le site web plusieurs fois. On peut avoir un conteneur qui s'occupe juste de générer. Et plusieurs conteneurs qui le servent. Puis même chose dans certains cas pour les bases de données. C'est utile aussi. On a récemment implémenté les projets. C'est essentiellement une façon de diviser un LXD. Avec des vues complètement séparées. Donc chaque projet a ses propres conteneurs. Il peut avoir ses propres profils. Il peut avoir ses propres images. Ce qui est très pratique. Pour avoir plusieurs personnes qui partagent le même système. Ou même plusieurs programmes qui partagent le même système. Sans risquer de faire des conflits de noms. Ou des trucs comme ça. Et on a aussi ajouté le support du clustering. Ce que je vais montrer dans la démonstration après. Donc ça permet de très facilement prendre un LXD. Puis en rajouter deux autres sur d'autres machines à côté. Tous les mettre ensemble. Puis avoir une seule vue de tous les systèmes ensemble. En interne. Notre API utilise des certificats pour l'identification. Donc on a une API pour gérer ça. On a une API qui permet de recevoir tous les événements qui se passent. Donc toutes les opérations en arrière-plan qui changent. On peut directement recevoir facilement. Une autre API qui permet juste de voir les opérations en attente sur les différents systèmes. Et puis ensuite on a des autres API un peu plus spécifiques. Typiquement pour transfert de fichiers sur les conteneurs. Pour exécuter les commandes à l'intérieur. Pour récupérer une console interactive. Comme si on était directement sur la console du conteneur. Et pour publier aussi un conteneur en tant qu'image. Donc la partie cluster. Ça c'est relativement récent. Ça fait plus d'une année maintenant. Mais pour nous c'est encore relativement récent. C'est directement. Donc on a le support du clustering directement dans LXD. On n'a pas besoin de base de données externes. On n'a pas besoin de composants externes. C'est vraiment juste trois lignes de configuration. Quand on l'installe essentiellement. Pour lui dire parler à une autre machine. La base de données est distribuée dans ce cas là. Donc on recommande d'avoir au moins trois machines. Pour qu'on n'ait pas de problème de consensus quand il y en a une qui meurt. C'est exactement la même API que pour une seule machine. C'est juste qu'il y en a plusieurs derrière. Il y a des options dans l'API qui permettent de dire. Qu'on veut spécifiquement parler à une machine ou à un autre. Pour pouvoir mettre les choses exactement où on veut. Mais par défaut il va juste les placer où c'est qu'il y en a moins. On peut avec ça avoir des dizaines de milliers de conteneurs. Pour l'instant, il faut encore que je refasse les tests. Parce qu'on a corrigé les problèmes depuis. Mais on avait un cluster d'une centaine de machines. Avec 1000 containers par machine. Sans trop de problèmes. On a commencé à avoir beaucoup de trafic réseau. À cause de la base de données. Qui faisait plus de trafic que ce qu'elle aurait dû. On a commencé à corriger beaucoup de ces problèmes là. Donc on devrait. Notre but c'est de pouvoir avoir un cluster. De 100 machines. Entre 10, 50 et 100 000 containers dessus. Et essentiellement que les machines ne fassent rien. Donc on devrait y arriver. Mais on a encore quelques points qu'on a remarqué. Qu'on a corrigé. Pour les images. On génère des images pour beaucoup de distributions. On a écrit un outil qui permet de générer ces images. On s'est intégré dans notre processus. C'est généré automatiquement tous les jours. Directement sur notre infrastructure. Avec des logs publics. C'est signé. Et c'est publié. On génère. On a du matériel pour. Intel 64 bits. Intel 32 bits. Arm 32 bits. Arm 64 bits. Power PC. 64 bits. Big Indian. Et Little Indian. Et puis. IBM. The mainframe. Donc on génère des images pour ça. Du moment que la distribution. On le supporte. On génère surtout. Donc si vous avez un mainframe qui traîne. Un petit machin à 2 millions. Qui traîne dans un coin. On peut parfaitement faire fonctionner LXD dessus. Et on a des tests automatiques dessus tous les jours aussi. Donc on a la majorité des distributions Linux. De supportées en ce moment. On en rajoute peut-être une ou deux par mois ces derniers temps. Parce qu'il y a pas mal de monde qui. Qui veulent se rajouter là-bas dedans. Puis on supporte toutes les versions. On génère des images pour toutes les versions supportées. Toutes ces distributions là. Donc ça commence à faire beaucoup d'images quand même. Quand on génère tous les jours. Ok. La partie un peu plus intéressante. C'est la démonstration de LXD. LXD lui-même. Ok. Donc ce que je vais faire. C'est que j'ai trois instances. Dans le cloud de Google à Zurich. Puis je vais montrer un peu. Comment ça marche la station initiale de LXD. Puis comment ce que la partie cluster fonctionne aussi. Si vous le faites chez vous. Que vous voulez pas un cluster. Il y a juste à dire non à la question de cluster. Puis le reste va marcher de la même façon. Donc. La configuration initiale. On va démarrer sa première machine. LXD init. Première question c'est justement. Est-ce qu'on veut un cluster. Donc la réponse est oui. Le nom c'est bon. L'adresse IP c'est bon. Est-ce qu'on a un cluster existant. Non. Est-ce qu'on veut une notification par mot de passe. Ouais. C'est quand même plus pratique. Un mot de passe dessus. Est-ce qu'on veut créer un nouveau stockage. Oui. Pour le stockage. On supporte. Blur FS. Un bon vieux dossier sur n'importe quoi. On supporte LVM. ZFS. On supporte aussi. Ceph. Pour. Ceux qui ont des clusters de stockage. Ceph. L'avantage. C'est que si on le combine avec un cluster LXD. Ça fait qu'on peut littéralement perdre une machine. Sans impact. Parce que la base de données est répliquée. Donc les autres machines sont parfaitement au courant. Il faut voir que le conteneur est maintenant indisponible. Parce que la machine sur laquelle il fonctionnait a disparu. Puis il suffit juste de dire LXD. Ouais maintenant le conteneur je le préférerais sur telle autre machine. Puis on le redémarre depuis là. Sans problème. Parce que le stockage est sur le réseau. Donc il n'y a absolument rien de perdu. Bah techniquement on perd le log file. Mais c'est pas exactement critique. Dans ce cas là on va utiliser ZFS. On va créer un nouveau storage pool. J'ai un bloc device NVMe. Bien rapide d'attacher à ces machines là. On va utiliser ça. J'ai pas de ZFS. Donc je ne veux pas de stockage d'essence. On n'a pas masse pour le réseau. On va juste dire de créer un overlay. Et puis le réseau que j'ai chez Google. C'est ça aujourd'hui je pense. Ok. Puis il peut mettre à jour les images. Puis une option qu'il fait. C'est qu'à la fin on peut extraire. Le reste des réponses en yamant. Qui donne un fichier qu'on peut transférer sur notre machine. Puis lui dire fait exactement la même chose. Puis il réimporte ça de façon identique. Dans ce cas-ci c'est pas super utile. Parce que les autres vont être un peu différents. Vu qu'ils doivent juste rejoindre le cluster. Il y a beaucoup moins de questions quand on rejoint un cluster existant. Donc dans ce cas là on a un LXD fonctionnel. Il n'y a pas de conteneur dessus. Il est dans un cluster mais il n'y a aucun autre nœud. Donc on va aller sur la deuxième machine. Même chose. Oui. Ça c'est bon. Rejoindre un cluster existant. Oui. Je n'ai aucune idée de l'adresse IP du premier par contre. 13. Puis il nous demande si on est prêt de confirmer qu'on perd toutes les données locales. Quand on rejoint un cluster existant. Sachant qu'il n'y a absolument rien sur lui. Ce n'est pas vraiment un problème. Ensuite il demande pour les données locales. Le stockage. Ou est le disque sur la machine. Il se trouve que c'est le même nom que l'autre. Mais ça c'est juste une coïncidence. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Non. Là si on regarde le cluster. On a un cluster de deux machines. Puis. On va rejoindre le troisième. Même chose. Rejoindre la machine. Oui. Et on a un cluster fonctionnel. Maintenant ce qu'on va juste faire c'est. Parce que je vais me connecter par le réseau dessus. Je vais dire au 3. De bien vouloir écouter sur le réseau. Donc ça ça leur dit juste de configurer pour écouter sur toutes les adresses. Ok. Et puis on va. Parce que Google a du réseau un peu spécial. On doit juste modifier le MTU du réseau. Qu'on passe par dessus. Pour avoir MTU de 14.10. Sinon les paquets vont se faire couper un peu au passage. Ok. Ça c'est bon. Donc là le cluster est parfaitement fonctionnel. Je peux revenir sur ma machine locale. Puis je peux ajouter le cluster. Donc on va ajouter à mon client local. Le cluster. En l'appelant cluster. Ça va être plus simple. Son adresse publique. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ça. C'est quoi la commande. Ah c'est ça. J'écoute compute list instance. Ok. On prend une des IP. Peu importe lesquelles ça va marcher. Parce que le cluster répond de la même façon sur toutes les adresses. Donc on ajoute le cluster. On donne l'adresse. C'est juste mot de passe. Ok. Puis le cluster est maintenant ajouté. Puis on peut changer pour que par défaut. Si je fais un liste ça va partir sur mon LXD local. Si je veux parler au cluster. Je peux dire à chaque fois que je veux parler au cluster. Mais c'est vite un petit peu difficile. Donc on peut changer le comportement par défaut. Pour parler au cluster par défaut. Si je fais ça. Je parle au cluster. La première chose qu'on va faire. On va démarrer un peu des conteneurs. Donc on va démarrer un conteneur Alpine. On va démarrer un conteneur Ubuntu. Avec une option qui lui dit de configurer NVIDIA. Parce que mes instances ont des GPU dessus. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu avec ça. Donc je lui dis directement de configurer. Pour qu'on soit intégré avec ça. Allez. Ok. On va démarrer un CentOS 7 aussi. Ok. Donc ça c'est tout bon. Si on regarde la liste maintenant. Il n'a qu'à pas encore. Le CentOS n'a pas fini de démarrer. Il n'a pas encore son adresse. Ok. Maintenant il l'a. Puis on voit que ça a déployé sur LXD01, LXD02, LXD03. Donc ça en a mis un par machine. Automatiquement. Vu que je n'ai pas dit où c'est que je les voulais. Les trois ont des adresses. Sur l'overlay. Le réseau d'overlay qu'on a mis en place. Automatiquement pendant l'installation. Si je veux un terminal. Sur le conteneur Ubuntu. Je fais Elix et Exec U1 Bash. Ça me donne un bash dedans. On peut voir. C'est un système Ubuntu relativement standard. On peut aller regarder. On voit qu'il y a 8 processeurs visibles à l'intérieur. On voit que la mémoire. J'ai 30 GB de RAM. Puis le disque. Je dois 300 et quelques. Ouais. 363 GB d'espace disque. Donc là ça veut dire qu'il n'y a aucune limite d'appliqué. Il vaut essentiellement l'intégralité de ce que le système parent a. On peut changer ça. Donc on peut lui dire. U1 je veux une limite de processeur à 2. Je veux une limite de RAM à 2 GB. Puis je veux écraser la configuration du disque pour avoir 10 GB. Si je retourne dedans. Une chose intéressante c'est que si on va regarder. Il n'a pas redémarré. Donc ça fait une minute qu'il tourne. Donc. Hum. Mais si je vais maintenant regarder. Les processeurs. On en a plus que 2. La mémoire. On en a plus que 2 GB. Puis l'espace disque. On a 10 GB. Donc la majorité des réglages des XD peuvent être appliqués directement. Pendant que ça fonctionne. C'est très rare qu'on ait besoin de vraiment redémarrer le conteneur. Pour changer quelque chose. Hum. Dans les actions artiment standards. On peut créer des snapshots. D'ailleurs il y a une façon de les automatiser. On peut donner une opération qui dit que je veux un snapshot toutes les heures. Et que le snapshot expire après un jour. Donc ça va automatiquement créer des snapshots pour vous. Puis ça va les supprimer. Donc là j'ai juste créé un snapshot. Maintenant je vais aller faire quelque chose de stupide à l'intérieur. On va effacer SlashOTC. C'est jamais une bonne idée. En fait là quand on a un terminal. Ça m'a. I have no name. Parce que ouais. Un TC est un peu manquant. Et on peut juste restaurer le snapshot. Ça prend juste quelques secondes normalement. Voilà. Et. Tout devrait fonctionner. On est le retour. Si on regarde sur le conteneur. On devrait vous. Oups. Dans les informations. On voit en bas. Qu'il y a un snapshot. Qu'il a été pris. Il y a aussi. Comme je disais avant. Il y a une interface. Pour directement voir des fichiers. Donc là. Ça me permet de récupérer. Etc host. Quelque chose qui est intéressant. Juste à mentionner. Pour les fichiers. Puis pour exec. Pour toutes nos commandes. On fait tout au niveau du noyau. Du parent. Dans le conteneur. Donc si vous cassez le réseau. Dans le conteneur. C'est pas grave. Donc on peut effectivement. On peut aller modifier. La configuration réseau. On peut obtenir un terminal. On peut tout réparer. Malgré le fait. Que le conteneur. On est plus sur le réseau. Ce qui peut être. Très pratique. Suivant qui sait. Qu'on donne le conteneur. On a justement une commande. Qui permet de modifier. Les fichiers. Dans ce cas là. Ça le rapatrie. Par l'API. Ça nous laisse le modifier. Puis ça le repousse. Dans l'autre sens après. On va dans le conteneur. Puis on regarde. Les fichiers modifiés. Dans les autres choses qu'on a. Comme je montrais. On a des limites. De ressources. Qu'on peut mettre. Mais on a aussi. Simplifier la vie. Pour ceux. Qu'on a l'habitude. Travailler avec. Des clouds publics. Par exemple. Ceux qui travaillent. Avec Amazon. Un C3 large. Chez Amazon. C'est une unité. Relativement connue. Qui donne. 2 CPU. Puis 3 points. 75 gig de ram. Donc on peut le faire. Avec. Tiret. C'est 3 points large. LXD connaît. Les types d'instances. De la majorité. Des clubs publics. Donc. En faisant ça. Ça va juste. Le créer. Avec la même limite. Si je prends. Un terminal à l'intérieur. On voit que j'ai. 3.5 gig de ram. Puis je dois avoir. Deux CPU. Où ça devient intéressant. C'est quand on joue. Avec les limites. Comme chez Google. Un G1 small. Chez Google. Ça vient avec. Un demi CPU. Puis 1.7 gig de ram. Un demi CPU. Ça c'est intéressant. A implémenter. Donc. La façon dont on le fait. Dans LXD. C'est qu'on va donner. Un CPU complet. Mais. On limite. Le temps. De CPU disponible. Sur ce CPU là. De moitié. Donc. Ça qu'on voit. Si on regarde. Ce container là. La limite. On voit. CPU 1. Limite de temps. 50%. Dans ce cas là. C'est du. Ce 50% là. C'est du. Quand il y a de la charge. Donc. S'il n'y a aucune charge. Sur le système. Ils peuvent utiliser. Le CPU en entier. Dès qu'il y a de la charge. Dessus. Ils sont limités à 50. Mais on a une autre syntaxe. Qui permet de carrément. Limiter le temps. En microsecondes. Qui peut être passé. Dans ce cas là. Avec ça. Ça permet de limiter. Vraiment. Pour avoir. Exactement ce qu'on veut. Même si le système. Fait absolument rien. On aura. Exactement droit. Nos. 20 microsecondes. Toutes les. Toutes les 50. Peu importe ce qu'on met. On a aussi ajouté. Une API récemment. Qui permet de voir. Les informations. Du système. Donc. Si je fais. Info. Ressources. Ça va juste. Parler. Au. 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 Lui, il a deux GPU, je pense. Oui, il en a deux. On voit qu'on a deux Tesla V100 sur celui-là. Puis le troisième doit avoir juste un T4. Oui, c'est ça. Comme je montrais avant, le container U1, on y a passé une configuration pour lui dire qu'il peut accéder aux outils de Nvidia. Donc, il va les avoir. Mais il n'a accès à aucun GPU par défaut. C'est ce qu'on voit en ce moment. On peut changer ça. On peut lui dire simplement, passe-moi le premier GPU. Parce qu'ici, avec ID0, on voit qu'on a le Tesla V100 qui est apparu dedans. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que si je me rappelle bien, le système qu'avait Tesla V100, il y en avait deux. C'était l'XD02. Puis là, on pourrait lui ajouter un deuxième GPU. Soit on peut faire ID1, puis juste après la deuxième carte. Mais on peut aussi être très spécifique. Justement pour ceux qui ont besoin du placement avec Numero, comme ça, on peut le passer avec l'adresse PCI directement de la carte graphique. Donc la carte 1, c'est ça son adresse. Je peux faire ça. Si je vais dans le conteneur maintenant, on a deux cartes graphiques qui sont passées. L'autre truc qui est intéressant, est-ce que j'ai un autre conteneur ? Je peux le faire manuellement. On va le passer, c'était sur 0.2. Donc on va démarrer un deuxième conteneur, 18.04. J'ai oublié de lui mettre la configuration pour NVIDIA, par contre. Je vais la rejeter après. Donc ça, c'était 0.2. Il s'appelait NVIDIA. Puis on va lui mettre NVIDIA Runtime. Ça, c'est une des configurations qui malheureusement a besoin d'un redémarrage. Parce que ça passe tous les outils de NVIDIA, toutes les librairies, CUDA, puis tout ce qu'il y a besoin pour le calcul avec. Donc là, il devrait être configuré pour avoir les outils. On voit qu'il n'y a rien. Par contre, je peux prendre le même GPU que j'ai ajouté à U1. J'ai ajouté à NVIDIA. Maintenant, il y a les deux conteneurs qui voient exactement le même GPU. Ça, c'est un certain avantage par rapport aux machines virtuelles. Avec les machines virtuelles, c'est possible de bouger des GPU. Ça demande une configuration matérielle assez spécifique. Il faut avoir les bons groupes IOMMU sur le bus PCI. Il faut les bonnes lignes. C'est vraiment compliqué. Et au final, ce qui se passe, c'est que quand on passe le GPU, il disparaît complètement de la machine. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une machine de travail qu'un bon GPU qu'on utilise pour son bureau et en même temps passer à une machine virtuelle. Avec les conteneurs, on n'a pas vraiment ce problème-là. Le seul problème, c'est comment est-ce que le matériel le gère. Ça, ça dépend vraiment des générations de GPU. Il y a des générations qui ne gèrent essentiellement pas. Donc, ça supportait un client à la fois qui leur parlait. Donc, si on démarrait deux programmes, il fallait attendre que le premier finisse pour que le deuxième puisse démarrer. Après, il y a des GPU qui ont fait ça un peu plus intelligent en faisant juste répartition de temps entre ces différentes tâches. Puis, maintenant, les GPU encore plus modernes, justement, le T4 et le V100, eux, supportent un vrai scheduler en matériel qui peut assigner les ressources. La chose qui n'est toujours pas... Il n'y a toujours pas d'isolation sur les GPU, c'est la mémoire. Ce qui fait qu'un certain programme CUDA qui est démarré par un container peut parfaitement consommer toute la mémoire puis empêcher un programme dans un autre conteneur de se servir de GPU. Donc, il faut quand même un peu y penser. Pour certains, normalement, ce n'est pas un problème. Par contre, si ces deux personnes ne vous connaissez pas, peut-être pas donner le même GPU, il y a quand même un petit problème avec ça des fois. Maintenant, dans les autres choses intéressantes, je mentionnais que Docker marche dans LXD. Donc, on va faire ça. Là, j'active une option qui est spécifiquement pour pouvoir faire des sous-conteneurs. Ça change juste le profil de sécurité un petit peu du conteneur. On va aller dedans. Et puis, on va installer Docker. Ah, si je me rappelle bien, Snap prend un petit moment à démarrer. Là, voilà. OK. Ça, ça va installer Docker. Il faut juste le configurer pour qu'il utilise le bon stockage parce que ce qu'il veut utiliser par défaut, ça ne marche jamais. Donc, on va juste réécrire la config vite fait. Ça, ça. On redémarre Docker. Allez, vas-y. C'est possible que j'ai réécrit sa config trop rapidement. Il n'avait pas encore le temps d'échouer peut-être. OK. C'est bon. Puis là, en théorie, on devrait pouvoir démarrer la Hello World de Docker. Ouais. C'est bon. Ça, ça marche. Bon, pour démarrer, un qui est un peu plus intéressant qui écoute sur le réseau. OK. Lui, il a démarré. Donc là, je peux sortir du conteneur. Puis, ce qu'on va faire, c'est U4. Il est chez qui, lui? OK. U4, il est sur LXD01. Donc, on va lui ajouter dans LXD un réglage qui dit que ce qui se connecte, toute connexion sur le port 80 du parent arrive sur l'adresse que Docker a utilisée pour ce service-là. On met ça en place. Puis là, il faut juste trouver l'adresse. J'aurais juste dû laisser ça d'ouvert. Donc, je vais avoir l'adresse publique. OK. Donc, LXD01, c'est l'adresse publique, c'est 34. Il en manque quelque chose. Je l'ouvre de mon côté, il faut que ça marche. Oui, c'est bon. Ça fait que ça ressemble à ça quand on y va dessus. Donc, le port 80 est passé directement au conteneur qui, à l'intérieur, le repasse encore un niveau plus loin dans Docker. Puis là, on voit la page de test de GeneX. L'autre aspect qui est intéressant avec le cluster, c'est le réseau. Parce qu'évidemment, quand on est dans le cloud, c'est assez rare qu'il nous donne un beau réseau directement point à point dans toutes les instances. Donc, on triche un peu. On a un overlay par défaut qui vient dans cet environnement-là qui est Ubuntu Fan, ça s'appelle. Puis c'est ça qu'on voit, les adresses IPv4 qui sont dans le 240. Ce n'est évidemment pas des adresses publiques. 240, c'est le début de classe E, il me semble, qui est une adresse qui n'a jamais utilisée, qui a été prévue pour futures extensions d'IPv4. Maintenant, on est pv6, donc on ne dira pas ça. Ce qui se passe, c'est que si on se rappelle, en fait, je vais regarder ici. Mes serveurs, on voit l'adresse interne, ça finit par 13, par 11 et par 12. Si vous avez regardé les adresses qui se prennent ici, on va remarquer que c'est toujours 240, 0, puis ensuite, 13, 12 ou 11. Donc, ça inclut, ça permet d'avoir 254 containers par serveur, tout en les routant automatiquement au niveau des noyaux sans avoir la moindre... C'est une logique de routage vraiment triviale. Il n'y a pas besoin de table de routage et rien de compliqué pour ça. Par exemple, si je vais dans le conteneur A1, puis je veux pinger le... Ah, c'est un Alpine. Alpine n'a pas... Bâche. OK. Puis je veux pinger 240, 0, 12, 109 qui est sur une autre machine. Ça marche sans problème. Ça va... Ça se fait router et puis ça arrive de l'autre côté. Normalement, on a même le DNS qui marche pour ça. Donc, on peut faire le nom .lxd puis ça va le résoudre sur toutes les machines dans le cluster, trouver où le conteneur va et puis ça route le trafic dessus. Donc, ça, c'est pratique. Ça fait que ça marche tout seul dans le cloud sans devoir faire des configurations réseau vraiment trop compliquées. Ensuite, les projets. Donc, je vais montrer, je l'ai mentionné avant qu'on peut segmenter un LXD. En ce moment, si on regarde tout ce qu'on a, c'est un projet qui s'appelle default qui a 12 objets dedans. Mais c'est tout. Donc, on va en créer un nouveau qui s'appelle Website et puis, on le configure pour ne pas avoir ses propres profils. Sinon, c'est un peu pénible de devoir reconfigurer le profil par défaut avec le stockage, avec le réseau et tout. Donc, on lui dit de partager ça mais tout le reste est isolé. Ensuite, tout comme pour Remote, on peut bouger le client pour utiliser ça par défaut. Donc, si je fais Excel list, maintenant, on voit que c'est vide. Je vais volontairement démarrer deux conteneurs qui ont des noms qu'on a déjà utilisés. Donc, ça, ça s'appelle U1 et U2. Je vais le mettre sur LXD01. Donc, là, on voit que j'ai mis deux conteneurs. Je vais créer un volume de stockage aussi volontairement sur LXD01. Et puis, ensuite, on va l'attacher aux deux conteneurs. Donc, là, je l'attache à U1 et je l'attache à U2. Si on regarde maintenant dans les conteneurs, ce que j'ai renommé, ça s'appelait C. Ne montez pas. Ça s'appelle U. Je vais changer ça. Alors, j'ai scripté aussi. Donc, on voit que j'ai MNT shared qui est monté dans U1. Si on regarde dans U2, on va voir exactement la même chose. Ça, ça leur permet de partager des données comme ils veulent, entre les deux conteneurs. Le seul gag, c'est que là, vu que j'ai affaire à un cluster et puis qu'on n'utilise pas du stockage réseau sur Ceph, il faut évidemment s'assurer que le volume et tous les conteneurs qui s'en servent sont sur la même machine. Sinon, il va y avoir un léger problème. Avec Ceph, surtout avec CephFS qu'on est en train d'ajouter, j'ai écrit le code pour ça la semaine passée, ça permet vraiment de monter un système de fichiers sur tous les conteneurs d'un cluster en même temps. Ce qui peut être extrêmement pratique pour partager des données. Donc, ça, sur Angad, on a effectivement les deux conteneurs qui fonctionnent là. Maintenant, si on regarde la liste des projets, on va voir qu'on a toujours 12 objets sur le premier. on en a trois sur le deuxième. Le troisième objet étant une image parce qu'une image Ubuntu a été importée pour ces deux conteneurs-là. Puis, on peut rebouger dans le projet par défaut pour voir que le reste est toujours là. Puis, les conteneurs que j'ai créés, ils restent dans leur projet. Donc, ça, c'était pour ce que j'avais à distance à montrer. Je vais rebouger sur le mien. Donc, je vais parler à mon LXD local. Puis, pour montrer un peu ce qu'on peut faire même en dehors. Donc, comme je mentionnais, les Chromebooks passent carrément l'interface graphique. Ils ont une intégration de l'interface graphique entre les conteneurs et puis le host. Ce qu'on peut aussi faire en local. Donc, j'ai un conteneur qui a la démo de Unigine Heaven. Donc, ça, c'est un conteneur sur ma machine locale qui a l'accès à un GPU. Bon, c'est un GPU Intel pourri. qui a l'accès au serveur graphique et qui a l'accès au serveur graphique aussi directement pour pouvoir faire le rendu dessus. Évidemment, par défaut, on n'autorise pas ça parce que l'accès au serveur graphique ou même à la carte graphique, c'est potentiellement problématique. L'accès à la carte graphique, c'est seulement problématique dans le sens qu'ils peuvent bouffer toutes les ressources puis empêcher de faire quelque chose d'utile avec le reste de la carte graphique. L'accès au serveur graphique est beaucoup plus problématique parce que sous Linux, X11, qui est le serveur graphique par défaut, n'a aucune sécurité. Donc, n'importe quel client qui se connaît au serveur graphique peut écouter le trafic clavier-souris de n'importe quel autre client dessus. Donc, ça fait un très bon keylogger. Donc, on a intérêt à vraiment faire confiance à toute application qu'on fait fonctionner. Ça, ça montre un peu ce qui est possible avec ça. Et la dernière chose que je voulais montrer, on va revenir sur X9, c'est qu'on a une... Oups, c'est pas du seul bon écran. Là, c'est le seul bon écran. Au niveau sécurité, on pense qu'LXD est relativement bon parce qu'un des services qu'on a offert dans les deux dernières années, c'est qu'on donne littéralement l'accès route à n'importe qui dans un container LXD sur notre site web. Donc, on peut aller pour essayer. On se fait donner immédiatement un accès route dedans. Donc, ça génère un container avec du nesting d'activer. Il y a un LXD qui fonctionne dedans. Puis ensuite, on a des instructions qui permettent de voir comment ça fonctionne. Entre autres, démarrer un container. Je t'ai cliqué dessus. Ça fait fonctionner ça à distance dedans. Donc, on a... Je ne sais pas regarder. Je pense qu'on a maintenant probablement 200 000 sessions ou quelque chose comme ça qu'on a donné à différents utilisateurs. Il y en a plusieurs qui essayent de faire des trucs stupides dedans mais il y a encore... On n'a pas encore eu de problème avec. Souvent, ils vont essayer des forkbombs. OK. Il y a une limite de processus donc ils ne risquent pas d'aller très loin avec ça autre que se déconnecter eux-mêmes. Il y a des limites de mémoire, des limites de CPU. Le réseau est complètement bloqué. On a juste l'accès à notre serveur d'image puis au paquet d'Ubuntu mais tout le reste est complètement bloqué. Par contre, il y a un accès externe qui fonctionne. Donc, si vous avez de l'adresse IPv6 chez vous, c'est possible de l'ajouter, d'ajouter un de nos serveurs de tests à votre xd local puis essayer de transférer des containers routes comme ça. Ça, ça marche. Mais seulement en IPv6, on ne donne pas d'IPv4 dans ces containers-là. Il y a l'impression qu'on ne donne pas... Oups. Est-ce que j'ai fconfig ? Non. Bon. Donc, on a l'adresse IPv6 qui est dedans mais je pense que... Ça, IPv4, il n'y a absolument rien. Mais ouais, ça fait que ça, on a ça depuis un moment. On n'a encore personne... On a un fichier qui est caché sur le... sur le système parent dans le dossier route pour si jamais quelqu'un arrive une fois arrivé là. Mais c'est encore jamais arrivé. OK. Donc, un peu un récapitulatif de tout ça. J'ai fait quand même beaucoup de choses dans la démonstration. Les containers-systems sont vraiment pensés comme des alternatives à des machines virtuelles. on a exact... On a un... L'interaction est extrêmement similaire à ce qu'on fait avec des machines virtuelles. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec le cloud. C'est essentiellement comme un petit cloud local avec aussi les images pré-générées avec même le support pour les mêmes systèmes de configuration. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser Cloud.init pour pré-configurer les instances dans le cloud. C'est supporté par LXD et ça marche de la même façon. Grand avantage quand même de pouvoir passer directement le matériel qu'on veut. Il n'y a pas de ralentissement de virtualisation. C'est aussi possible d'utiliser sur des architectures ou des plateformes qui n'ont juste pas de virtualisation. Typiquement, un Raspberry Pi ou un truc comme ça. On peut faire marcher LXD dessus et créer plusieurs containers dessus. Alors que des machines virtuelles, c'est un peu... C'est relativement un peu pratique. Avec le système de cluster, on peut monter quand même à des grandes tailles, ce qui peut être assez pratique, que ce soit pour des écoles, pour des environnements partagés de plusieurs personnes, plusieurs élèves qui travaillent dessus ou bien même dans des entreprises. Plutôt que d'avoir chacun qui a des machines virtuelles qui traînent sur leur PC portable et puis quand ils partent en vacances, ils ont pris le PC portable avec, personne ne peut y accéder. Ça permet d'avoir un environnement partagé avec des bonnes ressources disponibles que le monde peut utiliser. On a vu l'accès, carte graphique, accès, carte réseau avancée. Ça permet de faire... Dans le matériel qui traîne chez moi, on a des réseaux 100 GB qui marchent sans problème et on est en train de faire les tests sur des réseaux 400 GB. Donc, on peut passer des cartes très haute performance, on peut passer des InfiniBand pour faire de l'accès mémoire direct entre plusieurs containers sur un réseau InfiniBand. On a vraiment énormément de fonctions comme ça directes du matériel qui sont extrêmement peu pratiques avec des machines virtuelles. Avec des machines virtuelles, il faudrait passer soit les cartes réseau physique directement dedans ou sinon, il faut virtualiser et puis là, ça commence à ralentir très rapidement. On a quand même une bonne histoire de sécurité. On utilise toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour rendre les conteneurs autant sûrs que possible. Mon équipe, on est aussi ceux qui sont impliqués dans la sécurité du noyau Linux pour tout ce qui est conteneurs. Donc, généralement, quand il y a quelque chose qui se passe, on est au courant avant tout le monde. Bon, généralement, c'est nous qui introduisons les bugs, c'est nous qui les trouvons et qui les corrigeons. Quand on regarde le ratio de CVE qui sont ouvertes sur le noyau pour les conteneurs, assez souvent, on voit que c'est nous qui pensons à nos propres bugs éventuellement. C'est prêt pour la production. Donc, ça fait environ 4 ans qu'on travaille sur ça. On a deux versions LTS maintenant. Ces versions, elles viennent avec 50 supports de sécurité dessus. LXD est supporté sur Ubuntu quand on prend un contrat Ubuntu Advantage de Canonical. Donc, on peut avoir du support payant avec tout ce qui va avec. C'est aussi possible pour... On supporte les notifications centralisées dessus. Et pour nos clients, on supporte aussi accès, contrôle par groupe dessus. Ce qui permet de définir dans une interface web tous les groupes d'organisation à quel projet ils peuvent avoir accès dans un LXD et quelles actions ils peuvent faire par projet. Donc, ça permet d'avoir vraiment un environnement partagé avec beaucoup de monde qui tape dedans et différents rôles qui leur donnent un petit peu un accès à la lecture seule pour des personnes qui doivent faire des rapports ou juste pouvoir démarrer, stopper, rouler des commandes dans les conteneurs mais pas modifier leur configuration. Ce qui est assez important pour les empêcher qu'ils puissent passer n'importe quel dossier du parent ou bien passer n'importe quel morceau de matériel qui est disponible. Puis, on va rajouter encore plus de fonctionnalités sur les projets pour la sécurité justement dans les six prochains mois. typiquement pouvoir faire qu'on puisse donner le droit à quelqu'un de créer des conteneurs dans un projet sans qu'il puisse accéder à quoi que ce soit de matériel ou de vraiment de privilégié sur le système parent. À ce stade-là, ça rend des choses parfaitement possible d'utiliser l'XD avec même des personnes qui n'ont absolument aucune confiance. On veut vraiment arriver à ce stade-là. Et c'est tout ce que j'ai dans la présentation. Il y a quelques liens entre autres à le site web que j'ai montré avant pour essayer l'XD qui sont listés ici. On a aussi une pile d'autocollants pour ceux qui aiment mettre des autocollants sur leur PC portable. Puis ça, donc, il nous reste en théorie une demi-heure pour des questions s'il y a des questions. Je sais qu'il y avait des questions avant, donc, quel est encore l'usage par exemple d'un KVM aujourd'hui ou ce genre de choses? Est-ce que ça rend totalement obsolète? Ça le rend obsolète pour tout cas de Linux sur Linux. Il n'y a pas vraiment... Beaucoup de monde font essentiellement le même noyau sur le parent et dans la machine virtuelle. Dans ce cas-là, tout ce qui se passe, on brûle du CPU pour rien. Il y a essentiellement... C'est relativement rare qu'on ait vraiment besoin de ça. Il y a des exceptions. Si on fait du développement de noyaux, si on doit charger un module spécifique dans le noyau, là, il y a des différences. Il y a aussi une certaine paranoïa dans certains cas. Typiquement, dans le cas de Google, ce qu'ils font sur leur Chromebook, c'est qu'ils utilisent une machine virtuelle puis après, il y a LXD qui marche dans la machine virtuelle. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ne font pas confiance aux machines virtuelles et ils ne font pas confiance aux conteneurs. Mais ils se disent qu'avoir l'idée en même temps, ça devrait rendre un environnement qui fait à peu près confiance. Donc, il y a effectivement des cas qui sont relativement paranoïaques comme ça où ils pourraient créer une machine virtuelle ce qu'ils veulent plutôt que de créer plein de machines virtuelles pour etc. directement. Un autre aspect intéressant à ce niveau-là que j'ai envie de mentionner avant, avec surtout les grosses failles de sécurité récentes, Spectre, Meltdown, j'ai perdu le nombre de numéros de Spectre. Je ne sais même plus combien il y en a qui ne sont pas encore publics. Il y a beaucoup de failles à ce niveau-là quand même. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a des clients qui ont encore leur production sur des trucs comme CentOS 3, CentOS 4 qui ne sont pas vraiment maintenus. Ce qui est un léger problème parce qu'évidemment, il n'y a aucun correctif de sécurité pour leur noyau. Par contre, il y a un truc qu'ils peuvent faire. S'ils utilisent un autre outil qui permet d'importer une machine physique ou une VM dans un conteneur, ils se retrouvent avec le même code obsolète mais au moins le noyau, c'est un noyau supporté avec tous les correctifs de Spectre, Meltdown. Donc, on a quelques banques et autres institutions qui ne devraient vraiment pas faire fonctionner ce genre de système-là mais qui font encore fonctionner ce genre de système-là qui sont assez intéressés à ce genre de solution-là. D'ailleurs, je pense que sur mon laptop, je suis donc encore dans la vanne. Ça, si on veut, CentOS 3. Ah oui, c'est vrai que ça prend quelques secondes pour qu'il se corrige. Il y a un petit problème de marrage. Ah non, CentOS 3 était avant même qu'ils aient Redash Release. ce qui était un peu problématique. Ça marche maintenant ? Ok, ça marche. En théorie, on va pouvoir... Sûrprenamment, on peut encore mettre à jour un CentOS 3. C'est juste qu'il n'y a pas de paquet à mettre à jour. Ça fonctionne. On peut faire fonctionner un vieux CentOS 3 sous Linux sans trop de problèmes. Pour une conférence, on avait essayé de descendre jusqu'à Slackware 1. Ce qui est quand même vraiment vieux. On commence à avoir des problèmes parce que c'était avant le format binaire ELF. C'était encore sur du A.out. Ce qu'on a réussi à faire marcher, c'est juste qu'ils n'ont jamais implémenté le support 64 bits pour ce format-là. Donc, on n'arrivait pas à faire fonctionner ce container-là sur un noyau 64 bits. Il va falloir qu'on passe sur un noyau 32 bits. Mais là, on a réussi à faire marcher. Donc, même si on veut faire marcher un Slackware 1 il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais plus comment ça date maintenant. C'est possible. Il y a vraiment... On doit tricher un peu par-ci, par-là. C'est ce qu'on voyait avant quand j'ai fait le PSRX qui a juste craché immédiatement. C'est parce que sur CentOS, ils s'attendaient toujours... Ils faisaient des buffers de taille fixe pour certains outils. Entre autres, pour les outils qui passent ProcMemInfo, qui lisent toute l'information en mémoire. Ils s'attendaient à ce que ça puisse rentrer dans 4K. Si ça ne rentre pas dans 4K, ça crache. Donc, on a un système qui, au démarrage, cache tous les champs récents parce qu'on sait très bien que le conteneur ne peut pas les comprendre de toute façon parce qu'il date de 10 ans avant que ça ait été introduit. Ce qui réduit la taille du fichier à une taille raisonnable qui rentre dans 4K, ce qui fait que ça crache pas. On a quelques petits gags comme ça. Ça fait quand même que... Généralement, ce genre de personnes-là, on leur suggère de bien vouloir nous téléphoner et peut-être qu'ils nous payent quelque chose pour qu'on valide que ça marche quand même. Mais globalement, on peut faire fonctionner des vraiment vieux trucs dans les conteneurs. et puis ça fait que quand même on se retrouve avec un conteneur Synthos 3 qui date de je ne sais pas quand mais qui fonctionne sur un kernel 5.0 avec les mises à jour de sécurité. Donc, ça donne même des avantages supérieurs encore aux machines virtuelles dans certains cas. Puis effectivement, ça limite pas mal l'intérêt des machines virtuelles pour quand même beaucoup de monde. Pour du Linux pour Windows par exemple, est-ce qu'on pourrait arriver parce que tu as parlé d'un truc, je ne sais pas trop tôt, je ne sais pas tout ce que c'est, est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir au travers de conteneurs Lexi lancer ou pas trop ? Pas vraiment. Techniquement, on peut très bien utiliser Wine dans un conteneur LXD qui ensuite fait marcher un binaire Windows. Ce n'est pas vraiment un problème, même Microsoft le font eux-mêmes quand on installe SQL Server pour Linux. Ils font essentiellement ça, ils simulent un morceau du noyau Windows dans Linux pour que ça marche. Puis ils ont la partie inverse maintenant sur Windows avec WSL, Windows Subsystem for Linux qui permet d'avoir un environnement Linux sur Windows. Pour l'instant, WSL 1 qui est la version actuelle, c'est fait en simulant toutes les API de Linux dans le noyau de Windows ce qui est un peu problématique parce qu'ils ne peuvent pas juste aller voir le code source de Linux puis l'implémenter, c'est illégal parce que ça serait une violation de la GPL. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent avoir quelqu'un qui va littéralement lire le code source de Linux, qui écrit un PDF qui décrit les fonctionnalités, qui donne à quelqu'un qui n'a jamais vu le noyau Linux puis qui le réécrit dans le noyau Windows. C'est ce qu'ils ont fait pour les appels systèmes qu'ils ont fait en ce moment. Le problème, c'est que ces descriptions-là souvent oublient les bugs. Puis il y a beaucoup d'ogiciels qui dépendent des bugs. Donc ils avaient des problèmes subtils sur Windows parce qu'ils avaient implémenté les choses trop bien dans certains cas en oubliant les bugs dont tout le monde dépendent sur Linux. Ils ont changé ça. WSL2 qui va sortir dans quelques mois va avoir un noyau Linux sous Windows. Ce sera une machine virtuelle essentiellement avec des intégrations. Et dans cet environnement-là, on va pouvoir typiquement démarrer LXD dans cette machine virtuelle-là puis faire des containers Linux sur une machine Windows. Mais des containers Windows même, on leur avait parlé à Microsoft au début. Ils étaient assez intéressés à ce qu'on supporte d'avoir le binaire LXD lui-même qui marche sur Windows comme service et qu'on puisse l'utiliser pour gérer des containers Windows. Mais ce n'est pas quelque chose qui a vraiment beaucoup évolué. Ils ont même essayé de refaire ça avec Docker pour Windows un peu. Mais au final, personne ne veut vraiment avoir des containers Windows. Ils veulent avoir des containers Linux sur Windows. Donc pour ça, WSL est nettement meilleur. Autre question ? Oui ? Tu as parlé beaucoup de sécurité au niveau de l'usage. Oui ? J'avoue que je n'avais pas vraiment regardé ce que c'était avant. Je me suis un peu intéressé parce que j'ai reçu une alerte sur Reddit. Il y a quand même quelques soucis au niveau de sa part de socket full-and-shad. Ah, il a fini par publier son article celui-là ? OK. Ce n'est pas important. Donc en fait, bon, oui. Ce qui se passe, c'est qu'avec LXD, toute personne qui peut parler à notre API a l'accès au système en entier. Donc ne pas donner l'accès au socket d'LXD à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance d'avoir les accès root parce que si on n'utilise pas le produit RBAC qu'on a séparé pour l'accès par projet puis par rôle dans le projet, quelqu'un peut parfaitement créer un conteneur, le marquer comme étant privilégié, ce qui désactive le username space et ensuite passer n'importe quel disque, n'importe quel dossier, n'importe quoi du host dans le conteneur, ce qui donne l'accès au host de façon triviale. La partie socket credentials c'est un peu différent. Techniquement, ce n'est pas un bug de sécurité, c'est voulu que ce soit fait de cette façon-là. C'est quand on met un proxy, comme j'ai fait pour Docker, mais si on le met entre des sockets UNIX, c'est ce que j'ai fait pour le serveur graphique avant, ça fait qu'un socket UNIX dans le conteneur se connecte sur le host sur un autre socket UNIX. Donc ça, c'était typiquement pour le socket graphique. Le problème qu'ils ont avec ça, c'est que vu que l'XD fonctionne en tant que root, l'initial ucred qui est envoyé sur le socket UNIX lors de la connexion de pre-host dit qu'on est vraiment root et pas qu'on est l'utilisateur qui est dans le conteneur. Il se trouve que c'est fait volontairement parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas parler au serveur X. La raison du proxy, c'était spécifiquement parce que le conteneur ne peut pas parler directement à la destination. Donc, il faut qu'on puisse contrôler le UID et le GID de la connexion séparément de ce qui est dans le conteneur. Il se trouve qu'on a en fait une option qui s'appelle security.uid et security.gid qui sont spécifiquement sur le device proxy depuis le début et qui permettent de changer spécifiquement quel utilisateur est-ce qu'on veut que fasse la connexion depuis le host. Le rechercheur en question a ignoré cette partie-là malgré le fait qu'on l'a dit deux ou trois fois. ça se comporte exactement comme l'utilisateur nous le demande et c'est parfaitement configurable exactement quel utilisateur est utilisé pour ces connexions. Autre question. Vous avez combien de clients ? On ne les compte pas. On les compte un peu. Ce qu'on voit nous c'est le trafic sur les serveurs d'image. Donc on peut se faire une idée de combien ce qu'on a de LXD qui tourne en fonction du nombre d'IP uniques qu'on voit sur les serveurs d'image. Le problème c'est que c'est un gros mensonge parce que typiquement une grosse entreprise comme IBM a seulement trois IP publics malgré le fait qu'ils vont avoir des dizaines de milliers et des milliers de serveurs qui s'en servent à l'intérieur. Tout comme c'est aussi un mensonge pour l'utilisateur normal sur son PC portable qui va se connecter sur cinq, six réseaux différents pendant la journée puis potentiellement compter cinq, six fois. On est quelque part entre le quart et demi million d'utilisateurs actifs sur LXD en ce moment. Puis on sait qu'on est préinstallé sur tous les Chromebooks donc ça fait un certain nombre de millions de machines. Ça monte quand même assez bien. On a une augmentation entre 25 et 30% par quart donc c'est comme une bonne augmentation d'utilisateur de notre côté. Comme on disait on n'essaie pas nécessairement de faire tout fonctionner dessus non plus. T'as pas vraiment de chiffres ? On n'a pas de chiffres identiques parce qu'on ne donne pas de numéros uniques à nos clients. Donc on voit une croissance. généralement on part du principe que le chiffre qu'on voit à environ 400 000 c'est relativement juste en partant du principe que le nombre de machines qui sont cachées derrière du NAT compense le nombre de machines qu'on compte plusieurs fois. C'est pas nécessairement vrai. Ça devient de moins en moins vrai quand on a de l'IPv6 qui se rajoute dedans mais on sait aussi que notre trafic IPv6 c'est à moins d'un quart nos clients qui nous parlent en IPv6 parce qu'eux on sait que c'est exactement un pour un. Encore que là il y a du monde qui font du NAT sur du IPv6 quand même ceux qui ne lisent pas la RFC jusqu'en bas. Mais la croissance nous intéresse le nombre exact c'est toujours un peu c'est jamais super fiable. Par contre on a le nombre d'installations exactes du SNAP parce que ça ça parle à un store qui nous donne le nombre d'installations mais ce chiffre là est essentiellement on le considère comme étant inutile de notre côté parce qu'on est préinstallé sur plusieurs systèmes donc typiquement toutes les instances cloud récentes de Ubuntu ont un LXD préinstallé en SNAP donc ça compte à chaque fois quelqu'un déploie qu'il l'utilise ou bien pas ce qui pour nous fait que cette valeur là elle est bien jolie on pourrait la mettre en avant sur nombre d'utilisateurs mais ça veut vraiment pas dire grand chose on est beaucoup plus intéressé par le nombre d'utilisateurs actifs donc ceux qui ont vraiment démarré stopper des containers dans la journée autre question une dernière qu'est-ce qui s'est passé dans la littérature pour qu'on ne parte pas directement dans cette direction là parce que l'XI c'est quoi c'est dans le noyau de quelque chose ouais le projet l'XI ça fait on est à 11 ans maintenant qu'on le fait quelque chose comme ça mais qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce temps là parce que ton projet il a 5 ans c'est parce qu'il y avait beaucoup de changements à faire dans le noyau entre temps le LXI du début n'avait pas de containers non privilégiés n'avait pas de support de sec camp à part mort toutes ces sécurités là les six group n'existaient essentiellement pas à cette époque là donc il y a beaucoup beaucoup de possibilités du noyau qui ont été ajoutées entre temps puis même maintenant on travaille très activement sur des fonctionnalités assez spéciales dans le noyau pour pouvoir encore améliorer d'une étape de plus mon but c'est d'éliminer les containers privilégiés complètement pour l'instant on a encore un certain nombre de cas où les personnes en ont besoin on est en train de corriger ces cas là en ajoutant des fonctions dans le noyau qui nous permettent d'intercepter les quelques cas où non privilégiés ne marchent pas puis nous pouvoir les valider puis les faire temporairement privilégiés quand on en a besoin donc c'est ce qu'on a implémenté dans le noyau 5.0 ça permet d'intercepter n'importe quel appel système directement dans LXD donc on peut dire quels appels systèmes est-ce qu'on est intéressé quels arguments est-ce qu'on est intéressé puis quand ça arrive ça bloque la tâche qui vient de faire l'appel ça nous envoie directement à LXD les informations du processus les pointeurs vers tous les arguments du processus puis on peut ensuite lire sa mémoire voir exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire comparer avec nos listes pour voir si c'est quelque chose qu'on autorise le container à faire si c'est le cas on peut temporairement nous faire l'action en tant que route donner le résultat puis laisser continuer avec ça en théorie on n'a plus besoin des containers privilégiés on peut pour les quelques morceaux qui sont nécessaires on peut faire des options de configuration qui permettent d'autoriser juste ce qu'il y a besoin puis faire que LXD donne temporairement les privilèges pour ces actions-là mais oui c'est du boulot très itératif dans le noyau pour implémenter tout ça il y a aussi eu une certaine période dans ce temps-là où Docker est apparu puis au départ utiliser LXD directement après ont décidé de faire leur propre truc réalistiquement ce qu'on voit maintenant c'est qu'il y a pas mal de monde qui sont passé déjà une étape plus loin que ça c'est intéressant ce que tu as dit tu as dit Docker n'utilise plus LXD non ils utilisent ils font leur propre truc en Go directement ils ont utilisé LXD pendant peut-être deux ans trois ans et après ils sont passé maintenant Docker lui-même ne fait plus de containers Docker c'est juste une API et puis un outil de ligne de commande qui pour démarrer les containers parle à je pense que c'est compliqué ce monde-là essentiellement il y a Docker le démon le Docker le démon démarre Docker Shim Docker Shim se connecte à ContainerD Shim qui se connecte à ContainerD qui se connecte à RunC Shim qui se connecte à RunC et puis RunC c'est lui qui démarre les containers donc ils ont développé tous nos trucs à côté pour faire des abstractions en espérant ils ont essayé de faire plaisir à beaucoup de monde entre autres ils ont essayé de faire plaisir à Microsoft pour pouvoir faire marcher les containers Windows ils ont essayé de faire plaisir à Intel pour faire marcher les containers Qatar donc ils ont dû implémenter plein d'abstractions à plusieurs niveaux parce qu'il y a des plus ou moins containers par-ci par-là qu'ils doivent mettre et puis être capables de faire fonctionner ça a rendu les choses suffisamment compliquées que quand le monde a commencé à adopter Kubernetes pour faire marcher les containers Kubernetes actuellement n'utilise plus Docker donc ils ont regardé la pile de trucs qui étaient utilisés pour aller parler jusqu'au noyau puis ils ont décidé de couper au milieu donc un Kubernetes maintenant il utilise des images qui sont potentiellement générées par Docker mais pour les faire fonctionner il parle directement ContainerD et RunC donc le binaire Docker lui-même n'est plus utilisé sur tous les Kubernetes tout le fait que c'est ce que je disais avant c'est pour l'instant on n'est pas vraiment intéressé dans les containers applicatifs on a envie d'attendre de voir qu'ils aient fini de se battre parce qu'ils sont encore très activement en train de se battre on a l'impression aussi que les personnes qui génèrent le plus d'images stables dans Docker en ce moment n'utilisent plus Docker pour les générer non plus ils utilisent des outils alternatifs qui génèrent des images au CI donc le format générique Open Container Image et ensuite ils convertissent ces images-là en format Docker avec un outil qui permet juste de convertir puis d'envoyer dans le Docker Hub donc on voit ça de plus en plus il y a aussi Red Hat qui a littéralement réimplémenté l'outil Docker pour que ça lit le Dockerfile et génère des images au CI mais ça n'utilise plus Docker on a une certaine impression que c'est probablement juste une question d'années avant que le monde n'utilise essentiellement plus Docker directement ils vont continuer d'utiliser les images puis le concept mais l'outil lui-même est en train de gentiment disparaître et la majorité du monde vont probablement faire fonctionner ces containers-là sur des clusters Kubernetes directement puis utiliser une autre façon de générer leurs images Autre question ? On va pouvoir passer à la parole merci beaucoup Stéphane Merci